bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo je vais montrer comment sur windows 11 vous pouvez mettre un fond d'écran sur trois écrans différents donc là j'ai un pc qui est branché sur deux écrans et ce que je voudrais c'est avoir une image de fond ici qui est différente de celle qui est ici et qui est différente de celle qui est ici donc au passage nous allons voir comment vous pouvez gérer aussi l'affichage sur trois écrans et c'est une vidéo que je fais spécialement pour smirco qui m'a demandé il ya une heure comment faire ça avec windows 11 parce que j'avais montré ça dans une précédente vidéo qui s'appelait comment mettre un fond d'écran différent avec plusieurs écrans et il me dit que ça ne fonctionne pas sur son windows 11 donc je vais reprendre ça tranquillement ici en espérant que smirco ça puisse t'aider voilà alors comment on va faire alors tout d'abord pour la gestion de plusieurs écrans sur windows ici je suis sur windows 11 ce que vous allez faire vous allez venir sur le bureau voilà donc vous allez faire un clic droit de la souris et ici vous allez aller dans paramètres d'affichage clic gauche donc quand vous êtes sur paramètres d'affichage vous voyez que votre ordinateur détecte bien les deux affichages supplémentaires donc ici cet écran ici celui ci donc comment ça se passe pour savoir qui est qui vous allez cliquer ici sur s'identifier quand vous faites identifier vous voyez qu'il met des numéros sur chacun des écrans donc je refais ici on a le 1 ici le 3 et ici le 2 et on voit bien que sur le schéma ici le 1 est bien au milieu le 3 est bien à gauche le 2 est bien à droite si c'était pas le cas j'aurais très bien pu cliquer et glisser mes écrans pour les placer dans le bon ordre donc voyez vous pouvez les placer comme ça dans le bon ordre en cliquant en glissant et ensuite vous faites appliquer pour qu'ils puissent tenir compte de la nouvelle position des écrans donc moi je vais les remettre dans le bon sens parce que ils ne sont pas dans le bon sens là j'ai bien le 2 au lieu d'être à gauche le 2 il est bien à droite chez moi et le 3 est bien à gauche de l'écran 1 qui est au milieu donc ça c'est la première chose c'est positionner ces écrans en fonction de l'affichage qui est ici de sorte à ce que ça corresponde exactement à ce que windows voit comme ça vous pourrez en glissant la souris sur le côté gauche passer sur cet écran et quand vous revenez au milieu revenir sur l'écran centrale avec votre souris et si vous allez sur la droite et que vous sortez de la bordure ici droite vous allez basculer automatiquement sur l'écran de droite bien ça c'est pour l'écran maintenant ce que nous allons voir c'est comment on fait un fond d'écran différent entre celui-ci celui-ci et celui-là je ressors je reviens sur le bureau et sur le bureau je vais faire clic droit et cette fois ci au lieu de faire paramètres d'affichage je vais faire personnaliser quand vous arrivez dans personnaliser ce que vous allez faire vous allez aller ici sur arrière-plan vous cliquez dessus donc là il vous dit l'arrière-plan qui est ici vous allez cliquer sur une image au hasard parmi les trois images que vous voulez attribuer en cliquant dessus ce qui va se passer c'est que vous allez voir que il va attribuer cette image à tous les écrans si je réduis ici on a bien le même fond d'écran partout or moi on a bien dit ce que je voulais c'est un écran un fond d'écran différent ici différent ici et différent là donc je reviens dans ma fenêtre de fond d'écran je vais cliquer bouton droit de ma souris sur l'image que je veux positionner ici donc je fais clic droit et regardez ce qu'il fait il m'ouvre un menu avec le numéro de chaque écran on avait dit que le 2 était là donc je vais positionner cette image en cliquant sur 2 regardez ce qui se passe alors j'ai fait une bêtise le 2 est venu se placer là et donc ça veut dire que le 3 je vais prendre par exemple cette image du kangourou et je vais le mettre sur 3 donc je clique bouton droit une fois de plus et je clique sur 3 et regardez ici c'est bien le kangourou qui s'est mis là et donc mon image comme j'ai pas touché à l'image de l'écran central si je ferme j'ai bien donc ici sur mon écran mon écran 1 j'ai bien mon image d'origine la première qu'on avait mise ici sur l'écran 2 et ici sur l'écran 3 les deux autres images qu'on vient de faire voilà j'espère que cette vidéo répond à ta question et j'espère que ça va fonctionner chez toi dans tous les cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous sera très utile et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo au revoir